On est de retour à Musimag et on a de la belle visite en fin de semaine. Elle sera de la partie pour le festival Black & Blue parce que c'est le long week-end de l'Action de Grâce. C'est Chacinthe. La première question qui nous vient d'instruire premièrement, bienvenue à l'émission. La deuxième, chose qu'on va dire, c'est où étais-tu et quand tu fais? Parce que pendant une couple d'années, la dernière fois qu'on s'était croisés, je pense que c'était pour Delirium, le Cirque du Soleil. Oui, oui, c'est ça. C'est à peu près la chose, qu'est-ce qui s'est passé dans toutes ces années-là? J'ai travaillé beaucoup, mais plus à l'extérieur du pays, donc je suis allée en Italie, j'ai enregistré là-bas. J'ai fait un festival russe aussi, donc je me promenais dans plusieurs pays, mais je n'étais pas beaucoup au Québec. Puis je suis retournée aux études, j'ai fait un bac. Arrête donc! En quoi? En quoi? En enseignement de l'anglais comme langue seconde. Ça n'a rien à voir, je sais, mais pour moi c'est important d'avoir un diplôme. Je suis retournée aux études, puis j'ai fait ça. La réaction des étudiants, c'était quoi? C'est drôle. Oui, les premières journées, il y en avait qui se demandaient, je peux ça apporter? Tu regardes, je dis, ok, on peut régler ça tout de suite. Tu m'as reconnu, oui, c'est ça, mais là je suis votre enseignante. Donc les caméras, les autographes, ça va être pour la fin du stage. Tu sais s'il y en a, là? C'est incroyable. Mais non, c'est super bien passé, puis je pense que j'ai apporté justement un autre angle qui était peut-être intéressant pour les étudiants, en tout cas. J'espère qu'il y a eu ça. Tu es de retour en force avec une chanson qui a proposé de Don't Touch Those Faders, tu as fait une version en français également. Alors, encore une fois, c'est la connexion suédoise, parce qu'on se rappelle qu'au début des années 2000, tu avais travaillé avec la majorité des auteurs qui donnaient des tonnes à Britney Spears, puis les Insync, tout ça. La majorité des hits à l'échelle mondiale, c'était avec même. Tu as travaillé avec Red One, qui aujourd'hui est la saveur du mois, qui a fait Dominique Iglesias, Lady Gaga, tu m'aimes faire, Bilène Farmer. J'ai passé tellement de temps avec son équipe, c'était super génial, tellement, vraiment bon, puis gentil, puis super bon producteur, vraiment. Alors, cette chanson-là, tu as fait ça avec une équipe de Suédois. Oui. C'est qui ces gens-là, exactement? Maria Marcus, et avec des gens aussi, ils s'appellent les Twins, et donc on a plein de chansons qui viennent de là-bas, puis de producteurs différents, comme tu as dit, avec qui j'avais déjà travaillé, puis des nouveaux aussi, que dès qu'ils ont su que je sortais un nouvel album, ils ont commencé à m'envoyer plein de choses, puis ça fait tellement plaisir de voir que ça n'a pas été oublié, tu sais. C'est ça, surtout avec ces gens-là, qui ont travaillé avec plein de stars internationales. Bien, c'est ça, ils n'ont pas besoin de moi, là, tu sais. Oui, à peu près, en quelque sorte. Et là, cet album-là va arriver quand, là, tu vas nous proposer ça quand? On y travaille encore, donc on n'a pas terminé, ça devrait sortir en février. Au début de l'année prochaine. Oui, exactement. Là, vu qu'on n'a pas de nouveaux vidéoclips, on va remonter un peu, il y a ça quelques années, avec Six Dédé, c'était en quelle année, ça? En 2003-2004? 2003, ça fait déjà, quand, là, 5-6 ans. Bon, on est un peu plus jeune. Bon, on est totalement l'air vieille. On va aller voir ça tout de suite, Six Dédé, on revient avec Jacinthe pour parler de ce qui se passe en fin de semaine au Black & Blue. willis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501